Bonjour à toutes et à tous merci d'être là du coup je vais commencer par me présenter forcément moi je m'appelle françois je suis je bosse à la maïf architecte solution donc en gros je suis dans un architecte solution ça consiste en quoi ça consiste à avoir une vision très système d'information des choses et comment je branche des nouvelles solutions ou comment je fais évoluer des nouveaux et des solutions dans un contexte vraiment un système d'information complexe je viens du monde de l'infra admin system admin base de données je suis pas du tout développeur je peux pas répondre à des questions si vous me parlez de développement la maïf je pense que vous connaissez c'est une mutuelle d'assurance on est basé à niort donc dans les deux sèvres entre la rochelle et poitiers en gros et en plus d'architecte solution la maïf j'ai un autre j'ai un autre rôle c'est que je m'occupe de la partie opérationnelle en fait de notre stratégie open source donc je vais faire un petit aparté là dessus au ss by maïf on est venu il ya trois ans ici vous en parler il me semble c'est l'initiative qu'on a lancé il ya quatre ans cinq ans c'est de se lancer dans le développement logiciel dans le développement de librairies et de les open sourcer pour les partager avec tout le monde donc c'est juste la petite pub n'hésitez pas à aller voir maïf github.io si vous êtes curieux on a tout un catalogue maintenant ça va des librairies java pour faire de l'event sourcing ou avec carrément des solutions complètes pour exposer vos api et puis les et puis les permettre à des gens de facilement accéder à ces api et aussi des solutions d'intelligence artificielle autour de la compréhension des emails automatique autour de la l'explicabilité des algorithmes d'ia tu as plein de choses comme ça donc n'hésitez pas si vous êtes curieux on va passer au vif du sujet donc l'agilité at scale c'est le je vous faire mon retour d'expérience sur le l'agilité la transformation agile dans une grande entreprise comme la maïf une entreprise de 7000 salariés qui est répartie dans toute la france donc c'est un retour d'expérience parce que ça fait longtemps que j'avais envie de parler ça mais je savais pas trop comment aborder le sujet et je pense que au final le y mettre du parti pris c'est la meilleure façon que de d'expliquer les choses sachant que du coup ça va il y aura tout un tas de subjectivité et de mauvaises fois forcément j'ai parlé de mon expérience personnelle c'est pas le c'est pas le point de vue de la maïf forcément officielle c'est mon expérience dans un contexte de grands groupes avec toute la complexité que ça implique en termes d'organisation et en termes enfin d'héritage d'organisation et d'héritage du système d'information donc on va parler en premier lieu d'agilité quand je parle d'agilité pour moi c'est c'est comment dire c'est pas forcément une question de méthode c'est une question de posture et l'agilité au sein de de vraiment dans le microcosme de la dsi maïf de la direction informatique où on est à peu près 800 on va parler d'agilité et d'échelle du coup dans le sens échelle dans le sens déploiement de cette agilité dans une organisation complexe qu'elle une histoire humaine assez assez riche et aussi l'échelle dans le sens déploiement de l'agilité sur un essi complexe dans une dimension technologique qui a aussi une histoire très riche donc comme je vous disais je vais sûrement pas parler de méthode je suis pas expert agile je suis pas scrum je suis pas je suis pas puis j'aime pas les méthodes en général j'aime pas qu'on applique des choses dogmatiquement en fait sans réfléchir au contexte sans prendre du recul moi je vais pour moi l'agilité c'est une posture c'est en fait une démarche individuelle et une façon de coordonner des bonnes intentions en donnant du sens à ce qu'on fait et en donnant sans donnant toujours les moyens de s'adapter un contexte en mouvement donc si on va pas parler de méthode alors que je suis une présentation sur l'agilité on peut se demander de quoi je vais parler le je vais parler en fait d'architecture d'architecture du système d'information comment l'architecture en fait c'est comment on articule entre eux des composants techniques technologiques qui servent des fonctionnalités métiers le deuxième volet de ça c'est la partie organisation et donc comment on articule des rôles et des compétences qui sont portés par des hommes ou des femmes du goût pour porter à bien une mission donnée donc c'est vraiment de l'articulation de ces deux volets et comment ils s'influencent réciproquement en fait que ce dont je vais vous parler là pendant cette présentation et d'ailleurs si vous avez des questions même pendant la présentation n'hésitez pas à me couper j'ai aucun problème avec ça donc on va repartir du truc original déjà pourquoi à la maïf on a voulu aller vers l'agilité parce que ça fait un moment que ça existe l'agilité il ya plein de gens qui en parlent c'est évidemment pas uniquement pour bien être des salariés qu'on fait de l'agilité il y a quand même un but d'efficacité dans l'entreprise de coûts d'adaptation des nouveaux enjeux c'est arrivé à un moment donné où on avait un peu déshumanisé le pilotage dans les grandes entreprises avec des procédés multitude de processus multitude de choses et du coup on avait perdu le sens on avait perdu le contact humain et du coup je pense que l'agilité a vraiment été le comment dire le virage après c'est des années 2000 comme ça avec les sites où on mettait plein de centres de services on n'appelait plus les gens par leur nom on a passé par des processus utiles et du coup le c'est vraiment réaction à ça je pense qu'est née l'agilité et c'est né aussi dans un contexte de transformation numérique transformation numérique c'est quoi c'est des nouveaux usages des nouveaux acteurs des nouvelles concurrences on l'a vu dans plein de domaines métiers notamment dans l'assurance chez nous c'est comment en fait on existe en termes de performance donc performance vraiment économique quand on est la maïf qu'on a comme je disais 7000 salariés qu'on a des agences locales qu'on a des centres d'appel comment on existe en termes de frais de rapport frais à revenus sur par rapport à des acteurs qui sont exclusivement numériques et qui ont du coup beaucoup de beaucoup beaucoup moins de frais généraux que nous comment on peut aussi s'aligner sur la tarification des assurances c'est le coeur métier d'un assureur c'est de tarifier le risque comment s'aligne sur des gens comme sur des menaces comme amazon ou google qui ont des données beaucoup des volumes de données à analyser beaucoup plus gros que nous et qui peuvent tarifier au plus près beaucoup plus efficacement que nous à la personne vraiment personnaliser le tarif d'une assurance comment aussi on peut mieux s'adapter mieux se diversifier pour toutes les nouvelles offres qui peuvent être faites sur les nouveaux usages notamment par exemple maintenant il faut assurer des trottinettes il faut assurer plein de choses qui existaient pas avant comment peut être aussi réactif que c'est que ces nouvelles entreprises sur pour proposer de nouvelles offres donc c'est pour ça c'est vers pour ça qu'on a besoin de l'agilité c'est pas juste un effet de mode au final il ya un dernier point qui est super important dans ce contexte de transformation numérique c'est le les nouveaux usages et c'est la disponibilité qu'on doit la façon dont on est disponible pour nos clients en fait avant c'était nous qui fixions les règles on voulait on donner rendez vous au client pour qu'ils viennent rencontrer quelqu'un dans l'agence maintenant le client c'est lui qui choisit quand il veut être en interaction avec nous il peut être en interaction dimanche matin il peut être en interaction 23h le mardi parce qu'il a décidé que c'était le moment qu'il avait sur sa tablette pour pour interagir avec nous et du coup ça transforme tout avant on avait un essai qui était qui pouvait s'arrêter et faire tourner des batchs la nuit ou le week-end on s'en foutait il n'y avait pas de on ouvrait pas maintenant c'est pas le cas on doit être dispo 24 24 donc il ya plein de choses qui tout un contexte vraiment très très en forte évolution et auquel une entreprise qui a l'histoire de la maïf c'est fallait fallait poser des changements pour pouvoir s'y adapter et en tant que maïf en plus l'ambition là dedans c'est de pouvoir étendre à ces nouveaux usages en fait ce qui nous ce qui nous particularise à la maïf en tant qu'assurance c'est l'excellence de notre relation client on est reconnu pour ça et comment en fait c'est cette excellence qu'on a en face à face ou au téléphone on peut là on peut la répercuter sur les nouveaux canaux numériques et du coup c'était fait pour ça qu'on était vers l'agil c'est pouvoir pouvoir se donner les moyens en fait de réagir à tous ces changements donc du coup si on continue contexte à la maïf j'ai un point qui est majeur c'est que déjà pour faire l'agilité à la maïf faut pas oublier qu'on n'est pas une start up on n'est pas on n'est pas dix salariés huit stagiaires dans un coin qu'on peut faire ce qu'on veut avec c'est on est unique on est une boîte qui a bientôt 90 ans 90 ans ça veut dire aussi 40 ans de systèmes d'information avec des technologies qui sont empilées 300 internes à la dsi à peu près à peu près autant d'externe donc ça fait une masse de personnes une masse de technologie qu'il faut qu'il faut mettre en musique et du coup quand on parle de patrimoine technologique et patrimoine métier faut bien comprendre c'est des couches qui sont pile au fil du temps et c'est des couches où on a petit à petit pour aller plus vite à des endroits pour aller pour faire prendre des raccourcis on a mélangé complètement en fait les contextes métiers les contextes technologiques on a des couches des silos technos des couches métiers qui sont répartis sur toutes sur tous ces silos de techno typiquement on peut avoir des règles métiers qui sont dans les dans la trigger dans les trigger de la base de données transactionnelles du coeur on peut avoir des règles métiers dans les couches front on peut avoir des règles métiers dans les dans les esb dans l'équipe dans les dans le le tuyau de données qui permet de tout synchroniser nos nos transactions on peut avoir aussi dans le système transactionnel des règles de métier on peut aujourd'hui quand on veut changer du métier on est obligé de toucher à plein de couches techniques différentes on sait même plus on sait même plus ce qui est touché on a typiquement beaucoup de métiers aussi dans les batchs le soir les batchs cobol qui tournent le soir on a plein de choses comme ça qui sont c'est pas forcément des mauvais choix au moment ils ont été faits mais au bout de 40 ans ça fait des ça fait des stalactites quoi des couches de technologie des couches de métiers qui sont répartis n'importe où et ça fait des ça fait que la moindre évolution à un coût énorme et du coup pour être agile ça c'est pas c'est pas terrible on a aussi un patrimoine méthodologique qui est pas qui est pas à oublier parce que il ya des comme je disais je parlais dit il tout à l'heure mais des tas de choses comme ça qui sont mis en place dans la gestion des incidents gestion qui ont servi à une époque qui ont servi dans le temps quand on avait des centres de services externes et tous qui servaient à chiffrer machin tarifé mais du coup le l'agilité en fait je trouve que ça colle pas trop avec ces genres de processus déshumanisés du coup si on fait une allégorie de la situation du si maïf au bout de 40 ans quand on veut changer un quand on veut changer une règle métier ou changer un socle technique en fait on se rend compte que tout est entremêlé et que tout peut se casser la gueule juste en bougeant le petit doigt et c'est et c'est la vraie complexité en fait quand on dans le contexte maïf en il ya huit ans quand on a voulu lancer l'agilité c'est vraiment c'est vraiment l'état dans lequel on était il ya une deuxième alors là on a parlé de la partie architecture donc je vais revenir à la partie organisation donc en tour on est toujours pas une start-up même en organisation il ya beaucoup de collaborateurs de différents horizons qui ont tous une histoire perso différente on peut penser à jean paul qui a 35 ans de boîte qui a fait déjà ciri org quand on lui quand on lui a fait passer déjà le pareil les années 2000 avec tous les centres de service qu'on lui demandait même plus de bosser on lui demandait juste de passer commande à des centres de service que derrière on repivote dans l'autre sens pour la énième fois jean paul il a peut-être du mal à suivre ça peut se comprendre en fait il ya plein de profils différents dans l'entreprise et des nouveaux qui font c'est des anciens qu'ont plus de mal il ya même des nouveaux qui ont plus de mal et des anciens qui foncent il ya de tout et du coup ça c'est ce que j'appelle le principe d'entrepier à l'organisation c'est que dans un système donné plus il ya d'éléments hétérogènes qu'ils composent plus c'est le bordel et plus c'est difficile de faire tirer tout le monde dans le même sens et d'être vraiment efficace pour chaque personne faut en fait c'est un truc qu'il faut accepter quand on se lance dans la dans une transformation agile c'est accepter que tout le monde n'y arrivera pas en fait et qu'il ya peut-être des gens qui vont être qu'on va devoir tirer plus que d'autres et peut-être des gens qui va falloir accepter qu'ils n'arrivent pas à pivoter mais c'est pas grave on faut tirer le meilleur d'eux-mêmes de toute façon faut accepter dès que ça soit pas parfait quoi et du coup le quand on parle d'agilité à l'échelle c'est bien tous les barreaux que je vous ai parlé là les uns après les autres qui font que c'est le chaos en fait c'est l'amoncellement de toutes ces petites problématiques qui font que c'est très compliqué de vouloir faire de l'agilité dans une boîte comme la maïf qui a tout un patrimoine historique et organisé national donc j'ai parlé tout ce qui était compliqué tout ce qui allait mal maintenant c'est de parler un peu de qu'est ce qu'il faut faire du coup quand on est face à cette situation d'après moi parce que l'agilité c'est c'est super exigeant c'est pas on sait pas le bordel c'est pas chacun fait ce qu'il veut dans son coin il suffit pas de mettre un scrum master dans une équipe déployer trois containers sur AWS pour qu'on soit agile c'est pas c'est pas si simple que ça ce qu'il va falloir déjà c'est des outils adaptés en termes de vraiment de technologie je parle pas de trello des trucs comme ça c'est en termes d'outils je parle d'automatisation de mise à dispo d'infrastructures ça c'est incontournable mais aussi pour aller au bout des choses faut aller jusqu'à l'automatisation des déploiements applicatifs faut avoir une culture DevOps DevOps c'est pas juste des métiers c'est une culture une façon d'être faut se centrer autour du code c'est la valeur de c'est la valeur de notre entreprise enfin en tant que d'ici c'est le code qu'on produit donc du coup si on ça peut être intelligent tout centraliser autour du code tout faire tourner autour du code avec des outils comme gitlab github aujourd'hui on peut facilement faire ça suffit pas de migrer son patrimoine d'un seul coup sur du sur du amazon ou sur du kubernetes machin pour que et faire tourner 800 containers et avoir le plus gros cube du monde que c'est pas pour ça qu'on agit en fait c'est pas ça ça se limite pas à ça c'est vraiment comment comment je je me donne les moyens d'automatiser les choses de 2 de le partager aussi entre équipes il ya tout un ya tout un contexte technologique qui très très qui est indispensable du coup après si on va dans la partie un peu plus archi fonctionnel ce qui est indispensable c'est de d'arriver à définir des domaines métiers et des responsabilités qui vont avec et les vraiment les bornes et faut qu'on maîtrise des couplages entre les différents domaines c'est faut que chaque domaine ait sa propre autonomie dans son site de vie en fait faut qu'on puisse faire des petites briques dans un gros tas c'est vraiment au lieu d'avoir le mono c'est le fameux monolithe c'est de le découper en en domaine métier séparés et du coup à partir de ces domaines métiers on pourra découper on pourra extraire des briques du monolithe pour en faire plusieurs petits plusieurs petits domaines c'est aussi le fait d'exposer son domaine métier aux autres avec un sens vraiment métier on n'expose pas sa complexité on expose de façon élémentaire ses données on doit on doit on doit rendre consomable nos données par les autres et compréhensible par des gens qui n'ont pas forcément la connaissance de mon domaine métier on peut avoir un accès direct du coup pour un état donné mais aussi en partageant des systématiquement les mutations d'état dans mon système le ça se décline partout ça c'est vraiment le fait de passer de la forteresse où on avait tout le même endroit à un ensemble de petits aéroports qui savent interopérer et qui savent canaliser le trafic entre quoi on réduit souvent ce concept un peu à faire des microservices c'est pas aussi simple je pense des fois on peut faire un gros service quand même dans son coin puis peut-être leur découper plus tard c'est on va parler de plus de services interopérables on verra un jour si son micro ou pas quand on aura le temps de perdre du temps mais en fait c'est pas un très important micro service en termes c'est vraiment un grand service interopérable un autre truc super important c'est que faut se comprendre dans l'entreprise pour être agile il ya une citation du coup qui est intéressante qui dit que c'est la compréhension des développeurs qui est livré en production pas la connaissance des experts métiers eh bien c'est plutôt juste ça du coup le si on a 36 couches d'interprétation entre le besoin métier et le développeur on va livrer quelque chose qui ne correspond plus à la besoin exprimé au départ en fait de ça du coup je pense qu'on l'a tous connu il s'agit pas de remettre en cause forcément le rôle de concepteurs choses comme ça c'est juste qu'aujourd'hui c'est il faut il faut être il faut être beaucoup plus direct dans les façons de se parler et rapprocher les équipes techniques des équipes métiers ça c'est indispensable donc ça on ça retouche un peu tout ce qui est toutes les notions de ddd ce que je vous explique là mais mais c'est primordial quoi et encore une fois et ne veut exprimer proposer un accès simple à ses données des choses comme ça c'est c'est super important être agile c'est super rigoureux aussi comme je disais tout à l'heure c'est pas faire n'importe quoi quand on le souhaite c'est pas du tout ça l'agilité c'est en termes d'architecture il va falloir savoir documenter son archi que pourquoi à un moment donné quel choix on a fait et pourquoi on l'a fait va falloir aussi beaucoup d'anticipation alors on peut partir sur un produit qui est pas tout à fait résilient qui a pas forcément une instance dans trois data center machin on peut partir d'un truc plus simple et pense mais anticiper le fait qu'un jour il faudra peut-être qu'on soit sur trois data center on aurait qu'on exporte nos sauvegardes à l'autre bout du monde et tout ça c'est des trucs qu'on n'est pas obligé de faire dès le début faut y aller par palier il faut y penser tout de suite il faut aussi maintenir une certaine cohérence dans nos façons de faire ça c'est juste une bonne pratique et que si enfin qui est assez universelle dans le code aussi faut faire gaffe typiquement le avoir des formats standards dans l'entreprise parce qu'on est dans des domaines métiers différents il faut quand même une certaine cohérence transversale quoi le typiquement si le domaine métier d'à côté gère les dates dans un format et que moi je les gère dans un autre format ça va commencer à être vite relou il faut aussi avoir de la rigueur dans les c'est un truc que je vois souvent dans les codes d'erreur de qui renvoie mes api par exemple j'ai un je sais pas si vous avez dû l'expérience mais il ya beau souvent les codes d'erreur on voit tout le temps même peu importe le peu importe le ce qu'est ce qu'est l'erreur vraiment alors que ça a vachement d'importance de savoir de savoir ce qu'est l'erreur dans le design des api aussi on peut avoir une certaine cohérence et définir un espèce de modèle standard api avec des façons élémentaires d'accès aux données comme disait des façons explicite au ce qu'on mon objet métier est vraiment explicité dans mon jeu dans mon dans mon passe d'accès typiquement le on peut mettre aussi par défaut du graphql par défaut des façons de d'accéder à l'intégralité de mon domaine soit en stream toute la base ou des choses comme ça enfin c'est des choses qui ce qui qui doivent être mis par défaut sur chaque domaine métier en fait pour le pour encore une fois faciliter l'accès des autres à son domaine et c'est aussi et c'est aussi ça dans le partage d'événements du coup le quand on parlait dans le style de un peu plus tôt là des des la façon asynchrone d'échanger des données du coup le discipline dans la dans le format des messages qu'on envoie et qu'on publie pour qu'une perte pour qu'un domaine quand il se branche sur différents autres domaines il est la même façon de consommer un message que champ technique champ métier et que tout soit pas mélangé en fait il ya vraiment faut être super rigoureux dans la construction et c'est pas parce qu'on est des domaines métiers séparés qu'on fait qu'on ne se parle pas non plus quoi il faut c'est il faut quand même une certaine cohérence et un truc qui est souvent obligé je trouve dans l'agilité enfin dans la façon dont on la met en place mais c'est un truc que je connais la maïf typiquement c'est que l'agilité c'est que juste de prendre du recul et d'améliorer ce qu'on fait l'amélioration continue c'est pas juste améliorer d'ailleurs avec des nouvelles features c'est aussi optimiser ce qu'on a déjà fait revenir dessus essayer de suivre le monitoring de de vraiment se rendre compte de ce qui se passe détecter les erreurs avant que ça pose problème c'est le c'est vraiment ce c'est pas un enchaîné des sprints sans arrêt et du coup on a fini un sprint ont fait une démo on fait l'autre sprint avec d'autres features et du coup on n'a même pas le temps de savoir on en est ce que le sprint d'avant il avait il ça marche bien on sait pas on prend pas le temps de de mesurer tout ça la qualité ça prend forcément beaucoup de temps mais au final c'est ce qui coûtera moins cher votre entreprise donc faut prendre le temps d'être sûr qu'on fait des trucs bien la culture du crush infini là qui vient un peu du jeu vidéo c'est on sait tous que ça donne ça donne une sortie de cyberpunk le jeu marche pas le faut vraiment faut c'est vraiment une aberration d'enchaîner des sprints sans prendre le temps de prendre du recul sur ce qu'on a fait encore une fois la qualité ça prend du temps mais c'est ce qui est moins cher en petit résumé de tout ça en fait le le cycle de vie d'un produit agile une fonctionnalité c'est pas une succession de print c'est une course de fond alors des fois il ya du dénivelé des fois faut mettre un peu plus d'efforts que d'autres mais quand on se prime sur une feature quand on se prime sur un sur un ensemble de choses il faut prendre le temps de le stabiliser d'observer et de fixer les problèmes faut garder l'énergie pour les vraies difficultés plutôt que s'épuiser à enchaîner des nouveaux trucs quand on prend même pas le temps de savoir si ça a marché avant et la partie qui est la sans doute la plus problématique dans les grosses entreprises est encore une fois la maïf c'est que l'agilité ça doit impliquer toute l'entreprise ça doit impliquer les ressources humaines ça doit impliquer la compta et ça doit impliquer le service juridique alors tous ceux qui sont concernant une boîte comme la comme la maïf je pense ils ont ils ont pu connaître ces difficultés là être agile c'est pour avoir des équipes qui évoluent rapidement donc côté rh avoir des façons de faire déplacer des gens dans des organisations rapidement facilement c'est pas forcément simple côté compta achat c'est quand on doit créer des enveloppes de jour homme sur quatre ans c'est pas vraiment agile quand on doit anticiper ce qu'on va faire sur les trois prochaines années pour pouvoir avoir du budget c'est pas très agile et par exemple quand on veut tester un nouveau partenariat qu'on veut faire une preuve de concept avec un partenaire et que pour contracter le sujet avec lui il faut six mois parce que l'entreprise le service juridique doivent doit valider tous les risques machin tous les trucs ça marche pas ce bout de six mois on a passé à autre chose du coup c'est c'est vraiment une des une des grosses difficultés rencontrées encore une fois c'est pas une question de mettre en cause ces métiers là c'est des métiers qui ont leur façon de bosser et c'est des façons historiquement qui sont pas forcément compatibles avec avec l'agilité où ils ont des aspirations un peu opposées où il faut tout prévoir à long terme et savoir savoir minimiser le risque et c'est peut-être aussi ça vient peut-être aussi du du management en haut lieu qui a besoin qui veut des certitudes sur quatre ans sur cinq ans alors qu'en fait l'être agile c'est déjà voir sur six sur trois mois et on verra ce qu'on fait trois mois plus tard quoi donc c'est pas forcément ça va pas forcément dans le même sens et c'est une des grosses difficultés je trouve dans les dans les grands groupes comme la naïf du coup on va arriver vers le vers la conclusion l'agilité c'est oui mais faites gaffe quoi c'est super exigeant il y aura des freins il ya des choses qui sont pas forcément adaptés dans les grands groupes ça veut pas dire qu'il faut pas y aller mais faut sûrement pas se dire qu'il suffit de de mettre un product owner un scrum master et que ça suffit quoi c'est c'est pas une question de terminologie des postes c'est vraiment une question de posture individuelle et de et de centrer tout l'effort de l'entreprise vers ça il suffit pas de changer d'orga c'est pour avoir faire une transformation vers une agilité à l'échelle c'est à dire sur l'ensemble de l'activité de et des employés de l'entreprise ça implique une révine une rénovation du système d'information en termes technologiques en termes techniques en termes métiers ça implique de redéfinir des responsabilités métiers vraiment bien borné ça inclut aussi de redessiner en fait la collaboration que la décide et direction métier pour casser les frontières d'interprétation ce qu'on disait tout à l'heure si on si on a douze couches entre le besoin métier le développeur ça marche pas et ça doit être un mouvement qui est vraiment qui vient du fond et qui est culturel qui ça implique toute l'entreprise c'est ça va de roger qui écrit son script sensible à à josiane de la compta comme on dit et en passant par les quatre dirigeants qui doivent renoncer à certaines prévisions à certains à certaines exigences de pilotage du coup petit bilan pour revenir à l'essentiel l'agilité c'est super exigeant c'est pas magique c'est pas faire plus plus vite pour moins cher c'est sûrement pas ça c'est faire mieux en se donnant les moyens de s'adapter en continu à un contexte interne externe qui est toujours en mouvement pour ça il y avait j'ai résumé trois leviers majeurs c'est optimiser l'expérience du développeur pour qu'il puisse se concentrer sur le code qui apporte la vraie valeur donc donner le sens à l'effort technique et technologique comme partie prenante de l'ambition business alors c'est des belles phrases en mieux faut elles ont quand même un certain poids et prendre le temps de bien travailler c'est ça il n'y aurait rien de mieux que ça je j'en suis convaincu du coup je pense que j'ai rattrapé le retard c'est parfait merci à toutes et à tous n'hésitez pas si vous avez des questions merci 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 Merci.